La parole est à M. François de Mazière. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Les élus des Yvelines viennent d'apprendre de manière totalement fortuite que l'INRIA, un institut de recherche très important sur le numérique, allait partir du site historique de Rocancourt. Les élus n'ont reçu aucune information officielle. Quand on interroge le préfet, lui-même dit qu'il découvre l'information. Alors M. le Premier ministre, vous-même, vous avez été député maire d'une ville où il y avait un développement, le Généopole. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place ? Vous auriez posé une question dans cet hémicycle en disant « Y a-t-il encore un pilote dans les affaires gouvernementales ? » Parce que, M. le Premier ministre, cette affaire est symboliquement forte. D'abord, le mépris des élus. Comment peut-on imaginer qu'un institut de cette importance, c'est 400 chercheurs qui vont déménager sans que les élus aient été officiellement informés ? On nous dit maintenant, mais c'est dans l'air depuis 7 ans. Aucune information officielle, aucune réunion. Deuxième élément très préoccupant, c'est un renoncement à toute la politique de décentralisation. Si maintenant, on estime que la recherche ne peut se faire qu'à Paris, en l'occurrence, ce déménagement se fait à Paris, 12e arrondissement. Alors, toute votre politique de décentralisation tombe à l'eau. Et le troisième point, ça concerne Paris-Saclay. Si vous avez cette philosophie de ramener tous les chercheurs à Paris-Centre, vous voyez bien que votre grand projet de Paris-Saclay, que vous connaissez bien en 100 députés de l'Essonne, ce pari y tombe à l'air. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de reprendre en main ce dossier un peu plus sérieusement. Merci. La parole est à monsieur le secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le député, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous semblez découvrir aujourd'hui une décision votée définitivement il y a 6 mois, votée dans son principe il y a un an, chez vous, qui résulte d'un groupe de travail qui a été mis en place il y a 2 ans, et de discussion continue entre le ministère et l'INRIA, donc située chez vous, depuis 2007. Manifestement, le dialogue que vous avez avec cette structure peut être perfectionné. Ce déménagement, en tout cas, se justifie pleinement au plan scientifique, puisque l'INRIA est une structure de recherche en informatique, et que l'essentiel de son activité scientifique se déroule depuis des années sur Paris, participation à 3 établissements commus de Paris, partenariat complet et très imbriqué avec l'ENS, le Collège de France et l'école des mines et de Paris Tech, bref, dans le territoire du numérique, il est normal que l'INRIA cherche à renforcer son implantation. Mais ne vous inquiétez pas pour Saclay, il y a 500 chercheurs de l'INRIA à Saclay, qui demeurent, ne vous inquiétez pas pour Rocancourt, le siège social de l'INRIA restera Rocancourt, il y a 130 personnes. Ne vous inquiétez même pas pour les salariés dont vous ne parlez pas, car l'immense majorité des salariés de l'INRIA sont tout à fait d'accord avec ce déménagement, et nous avons mis en place les outils qui permettront de régler toutes les difficultés qui se posent. Réjouissez-vous plutôt que l'organisation de la recherche, particulièrement en matière numérique, soit suffisamment agile, suffisamment fluide, pour s'imbriquer dans les pôles de développement économique, dans les pôles scientifiques, dans les pôles technologiques moteurs, et pour donner à la recherche en matière d'informatique le lustre qu'elle mérite.